bonjour à tous j'espère que vous allez tout très très bien on se retrouve pour pronostiquer cette sixième journée du championnat avec six matchs à la clé on va pronostiquer six matchs la semaine passée on a fait pronostic de la cinquième journée et on s'est tenté sur deux matchs et sur les deux matchs que je voulais vraiment ne pas me tromper c'était le match de la gesca contre Steph et je voyais vraiment pas la victoire de ce type je voyais plus c'est nul finalement la dernière minute la gesca perd et on avait vu une défaite de ronch la surprise face à biskara mais sinon pour le match du cerb le match de strife le match de de lui de dumouloudia constantine à watsouf par la deux façon absolue on a tout trouvé sur les sur les cinq matchs on se trompe sur un match ça arrive c'est c'est une donnée à prendre donc il ya des paris qui sont sécurisés à des paris qui sont sûrs il ya des paris qui sont moins sûrs et le football est fait ainsi et tout peut arriver dans les matchs mais aujourd'hui on va pas pronostiquer six matchs et je pense que dans les six matchs on aura des paris qui sont plus sécurisés que d'autres et on va les annoncer on va vous les n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo vous abonner au maximum à la chaîne puisque la d'autres vidéos pronostiques d'autres vidéos débrief en général on va commencer par le premier match qui pour moi l'un des matchs les plus sécurisés que je peux prendre aujourd'hui c'est qu'ils jouent en plus de ça aujourd'hui c'est qui va jouer contre souffle je pense que c'est un match ou souffle à démontrer sa faiblesse on a vu la semaine passée façon à son constantine face au cerb c'est une équipe qui même face à benak nous n'a pu perdre donc je pense que c'est que c'est un match où le bill qui est non seulement sur une qui a fait une la saura et c'était quand même quelque chose qu'on avait qu'on avait aussi débriefé aussi à analyser et pronostiquer donc je vois bien le bill gagner cette partie et et voilà victoire de bill c'est pour moi le premier pari sécurisé après le deuxième pari sécurisé c'est un pari qui pour certains peut être risqué parce que je pense qu'il y aura il y aura possiblement des choses qui peuvent se passer mais je pense que je vois pas le mouloudier perdre face à face à saura je vois pas le mouloudier lâcher des points face à saura et je l'ai vu la semaine passée face à chleuf je voyais mouloudier s'imposer à chleuf et c'est ce qu'ils ont fait sont sur une lancée exceptionnelle dans ce début de saison donc je les vois bien au 5 juillet face à leur public avec une équipe qui nous parce que la différence entre mouloudier et les autres équipes c'est qu'il ya un fond il ya vraiment du jeu on voit quelque chose sur le terrain donc si tu les mets dans les meilleures dispositions à d'être sur une bonne pelouse dans un bon stade avec le gazon et tout et bien ils vont tétiller une équipe peu importe l'équipe à part la gsk bien sûr parce que je pense que la gsk est l'équipe la plus la plus de table face au moudia mais saura n'est pas elle n'est pas sur une bonne lancée n'est pas sur la bonne dynamique et model et les sur la meilleure dynamique possible donc je vois bien aussi une victoire du mouloudia après pour le match pour les autres matchs on va revenir sur un débit algérois entre benak nun et le paradoux braque nous qui reçoit le paradoux ça va se jouer demain mais c'est un match plutôt 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 intéressant puisque benak nun qui a reçu ce match au 20 août puis elle était un petit peu nomade dans ce début de saison si on parle de derby de pur derby donc on peut se dire que ça va être difficile de savoir s'il est une équipe ou l'autre peut prendre dans le pas donc mais je vois pas comment benak nun elle peut vraiment renverser le paradoux dans le jeu si on parle de jeu mais donc mais si ça reste un derby tout tout peut arriver donc je vois bien je vois bien le pari je vois bien les deux équipes marquées mais vu le niveau qui monte actuellement c'est un petit peu difficile mais possiblement les deux équipes peuvent marquer et benak nun en tous les cas fera un grand match face au paradoux je les vois bien sortir d'été parce qu'on les a vu face à schluff on les a vu à face à des équipes on ne s'est pas encore vu face à des équipes algérois dans des gros derby au 5 juillet et tout mais c'est une occasion pour eux de démontrer ils joueront chez eux donc ça va être ça va changer peut-être un peu de choses donc je vois bien les deux équipes marquées apparaît pour les matchs les plus les plus importants de la journée avec le 16 constantine qui reçoit le nc megala constantine qui est sur une lancée assez 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 bonne malgré malgré la défaite face à le bill et tout mais il reste sur deux victoires ils ont battu le mouloudia c'est la seule défaite du mouloudia cette saison ils reçoivent une équipe de gala qui on va pas dire sur sur cette journée qu'elle a fait qu'elle a fait qu'elle a fait de bon chose elle a battu brein cloune mais voilà c'est quand même une occasion avec le retour du supporter je vois bien un match nul ou une victoire d'or centaines si tu veux sécuriser le pari le pari le plus sûr ça serait une victoire ou un nul du csc mais beaucoup plus une victoire voilà c'est ce que c'est ce que je sais ce que c'est ce que je pense après pour les deux matchs les plus compliqués à pronostiquer je pense que c'est chelou festif chelou festif qui a blessé de l'essai qui est revenu sur deux victoires face à la gsk et face au mouloudia qui n'a pas le droit à l'erreur qui n'a pas vraiment le droit à lâcher des points donc là je vois bien je vois bien match nul entre chelou festif même si il faut que je le gagne donc possiblement victoire au match nul de chelou mais les autres peuvent aussi voir une victoire de steve qui sur une meilleure lancée que chelou mais c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé je pense que c'est le match avec celui qu'on va prononcer qu'après et moi c'était plus difficile parce que c'est pas c'est difficile un petit peu de lire les deux que les deux équipes mais je pense que on verra un match un match animé et j'irai sur le sur ce match là j'irai sur le nul je sais pas pourquoi victoire ou nul de chelou je vois bien chelou se le saisir même si ça va être difficile ils sont pas ils sont pas ici c'est pas l'équipe qui a la meilleure dynamique parce que si on parle de dynamique c'est ce type mais tout peut tout peut arriver dans le football après pour le dernier match et ce match là il m'a un petit peu fait réfléchir c'est l'MCO qui reçoit à l'USM Hunchla qui va se jouer au stade de milieu de Hatfield donc sur une bonne pelouse et c'est ce que je pense qu'on va avantager plus Hunchla dans le jeu ça va avantager plus Hunchla mais l'MCO qui est dans la zone relégable qui est l'équipe la plus en difficulté dans ce début de saison parce qu'elle n'a pas de plan de jeu il n'y a pas de fond de jeu il n'y a pas de rythme il n'y a pas de mouvement il n'y a pas d'animation et quand tu reçois tes adversaires sur une sur un stade qui où tu dois jouer justement tu ne peux pas faire que défendre et ben il y a beaucoup de difficulté donc c'est pour ça que je pense la dernière défaite de Hunchla face à Bskera était vraiment une sacrée claque pour Hunchla parce que après la défaite de l'USMA on s'est un petit peu dit non ça peut être normal mais là la défaite face à Bskera qui reçoit l'USMA en tous les cas ça a quand même mis un bon claque pour Hunchla donc je pense qu'il va te remotiver et aller aller chercher pourquoi pas une victoire à l'extérieur pourquoi pas une victoire à l'extérieur donc je vois bien un nul ou une victoire de Hunchla mais appareil le MCO peut gagner je pense qu'un nul ou une victoire de Hunchla c'est le pari risqué les deux paris risqués ça serait le nul ou victoire de Shilov et nul ou victoire de Hunchla au MCO c'est les deux paris risqués mais sinon il y a comme je l'ai dit sur les six paris il y a des paris plus sécurisés comme LBL comme le Mouloudia comme Constantine et le reste il y a toujours du risque à apprendre voilà après pour les autres matchs il y a les deux autres matchs que je ne veux pas pronostiquer c'est Bskera l'USMA parce que je pense que c'est des matchs difficiles et la GSK je pronostique pas la GSK parce que c'est l'équipe qui est impronosticable pour moi je peux pas parce que je vais dire victoire de la GSK match nuit je peux pas dire défaite parce que je vois pas la GSK perdre mais elle peut perdre que c'est ce que j'ai vu contre Steve donc je vais pas pronostiquer la GSK mais en tout cas il y a sur les huit matchs on a pronostiqué les six matchs et donc voilà c'est c'est le plus intéressant on va se retrouver pour 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 reparler de tout ça et des autres matchs bien sûr comme d'habitude prenez soin de vous la plus sur vous et à bientôt ciao